Je n'ose à peine le toucher, puisque ça m'a quand même coûté 95€. Et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour que je teste le make-up Hermès. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà fait une première vidéo, je vous la mets dans le petit ici, où j'avais testé le make-up Hermès. C'était au lancement, c'était la toute première série de produits, et là Hermès est revenu avec des nouveautés. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai acheté tous ces produits à ma boutique favorite, qui est la boutique de Sèvres. Et je suis trop contente, parce que je suis tombée comme par hasard sur ma conseillère de vente qui m'avait vendu le berkine. Donc ça s'est archi bien passé, en fait elle a pu me conseiller sur absolument tous les produits. Et ça c'est trop bien justement, quand tu as une conseillère de vente qui connaît tout sur tout sur les produits. Parce qu'à la première vidéo malheureusement, la conseillère de vente ne m'avait même pas dit que les produits étaient rechargeables. Et c'est vous qui me l'aviez dit en commentaire. Et c'est quand même un élément important à prendre en compte quand tu achètes des produits de make-up de luxe aussi chers. Du coup je tourne évidemment cette intro à la fin. Donc vous allez voir au cours de la vidéo, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? A savoir que Hermès a lancé pas mal de nouveautés ces derniers temps, comme par exemple des produits teints. Il y a enfin un fond de teint Hermès. Il y a du gloss, enfin il y a plein de trucs. Et il y a aussi quelque chose que j'avais vraiment hâte de tester, c'est la crème main. Là je pense que j'ai pris absolument toutes les nouveautés qui étaient disponibles en boutique au moment où je suis venue. Donc il y a énormément de produits. Ça m'a fait en tout je crois 450€. Ce qui est marrant c'est que l'autre fois dans la première vidéo, ça m'avait fait environ 300€. Et j'avais à peine 4 produits. Là j'en ai 6. Du coup voilà, si toutes ces petites infos ça vous intéresse, et si ça vous intéresse aussi de savoir ce que j'ai vraiment pensé de ces produits, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo. Et je peux déjà vous le dire, c'est pas parce que Hermès m'a m'objeté un birkin, que je vais pas rester objective. Vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, sache qu'en ce moment sur mon Instagram, il y a un concours non sponsorisé pour te permettre de gagner le collier Hermès qui s'affiche à l'écran. C'est moi qui ai acheté le lot de ma poche. Si t'es intéressé pour le gagner, rendez-vous sur mon Instagram, t'auras toutes les règles pour participer. Du coup on se retrouve un peu moins maquillé, j'ai juste mis de l'anti-cerne, rien d'autre tout simplement parce que dans la collection il n'y en a pas. Et dans ce petit paquet, j'ai absolument toutes les nouveautés du make-up Hermès. Évidemment je vais rapprocher la caméra pour tester tous les produits, mais avant je voulais vous montrer le packaging. Donc déjà ça se présente, vous l'avez vu, c'est exactement le même shopping bag que pour les produits Hermès classiques. Je le précise parce qu'il y a pas mal de marques qui ont un shopping bag make-up. Par exemple Chanel, quand tu achètes des produits beauté, t'as un shopping bag qui est différent. Saint Laurent, il me semble que c'est pareil, c'est un shopping bag différent pour la beauté. Là non, c'est exactement le même shopping bag. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente parce que c'est archi cute. Elle a été trop sympa, elle m'a donné énormément d'échantillons de rouge à lèvres. Donc je pense que j'ai toutes les couleurs de rouge à lèvres, donc je vais pouvoir vous montrer. Et du coup les produits se présentent dans cette boîte orange qui est trop mignonne. On dirait vraiment la même boîte orange que si j'avais acheté un produit de maison, des petits plateaux. On aurait vraiment dit que j'ai acheté un petit plateau, donc ça c'est trop cool. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh là 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 là, j'adore l'expérience. Je suis trop contente. Les petits fils, on va les mettre là. J'ai l'impression de m'offrir un cadeau à moi-même, c'est un peu ça en vrai. Ah oui, et juste j'ai oublié de... Je pense que je l'ai dit aussi au début de la vidéo, mais je tenais vraiment à préciser. Je sais que j'ai fait pas mal de contenu lié à Hermès ces temps-ci. Vous inquiétez pas, je vais pas parler que de Hermès sur ma chaîne. Mais je pense que vous comprendrez que ça faisait tellement longtemps que je voulais mon Birkin, que du coup j'ai fait plusieurs vidéos qui étaient liées. Et le truc c'est que c'était pas prévu que j'ai le Birkin, et j'avais par contre cette vidéo-là qui elle était prévue depuis un moment. Donc je me suis dit, je vais la faire avant que tous les produits soient out of stock. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, déjà dès normalement la semaine prochaine, il y aura vos pierres achalux, donc je suis trop contente. Bref, on va revenir à l'unboxing. Donc ça se présente. Comme ça, regardez-moi comment c'est trop beau. Là c'est vraiment la partie ASMR, donc je vous montre comment ça se présente. C'est archi cute. Sincèrement c'est trop beau. Trop beau. Donc comme je vous ai dit, je pense que j'ai tout pris. J'ai pris quasiment toutes les nouveautés. Donc voilà. Pareil, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis super contente d'être tombée sur ma conseillère de vente, que je vais commencer à dire que tout est beau, tout est parfait. Voilà. Je vais vous rapprocher et on va commencer à tout tester. Je pense que là on est quand même pas mal. Si vous voyez au cours de la vidéo que je regarde là, c'est parce qu'il y a mon retour caméra. C'est plus pour voir si j'ai pas des trucs partout, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout une youtubeuse beauté. Et du coup, on va évidemment commencer par le fond de teint. Alors ma conseillère de vente m'a expliqué que c'est pas en fond de teint. Ça se rapproche plutôt d'une BB crème en fait. C'est plus un produit qui est très très léger. C'est pour les personnes qui aiment avoir un maquillage très très léger, en transparence. C'est aussi archi cool pour l'été. Donc à savoir que ça va pas être super couvrant. Il y a des endroits où j'ai des petites imperfections, donc je sais pas si ça se verra parce que j'ai beaucoup de lumière en face de moi. Mais je dirais pas que j'ai une peau qui est à imperfection complètement. Je vais l'ouvrir. Donc comme vous l'avez vu, le packaging, il se présente comme ça. Les packagings sont super minimalistes. Je vous montre un petit peu toute l'expérience. Hop, je l'ouvre comme ça. Et l'intérieur est orange. Voilà comment ça se présente. Ça te montre en fait la couleur. Je voulais quand même vous montrer que la teinte la plus foncée... La teinte la plus foncée, c'est celle-ci. Tac. C'est ça. Est-ce que je l'ouvre ? Ouais, je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer. Ce qu'elle trouvait cool, c'est que pour une crème teintée de cette couleur-là, un peu en mode bébé crème, elle trouve que c'est très très pigmenté. C'est un problème que les peaux foncées, mattes, etc. dont je fais partie, on a souvent. C'est que quand on a la chance de trouver notre teinte, c'est pas assez pigmenté. Donc là, pour le coup, elle me disait que c'était quand même assez pigmenté. Du coup, maintenant, je vais essayer ma teinte. Donc le produit s'appelle Baume de teint perfecteur naturel Hermès plein air. Vous voyez ici, ça se présente comme ça. Et la teinte, c'est 60 sienne. Hop. Du coup, je vais prendre mon petit beauty blender. C'est celui de la marque de Sananas qui n'existe plus au Très Rare Beauty. Franchement, c'est trop dommage parce que le blender, il est archi bien. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est que j'ai un petit miroir. Il est un peu sale, donc je vais pas vous le montrer. C'est ma palette MAC, là, de contouring. Au niveau de l'odeur, c'est une petite odeur de crème solaire parce qu'il y a un SPF 30 dedans, si je me trompe pas. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aurais peut-être dû attacher mes cheveux. Ça sent vraiment bon, ça sent l'été. Il y a une petite odeur, vraiment une légère odeur. Pas très très forte. La couleur est nickel. Franchement, j'aime bien. Mais sur ma peau, je trouve que ça fait un peu bébé crème. Tu vois, on me voit encore. Je sais pas si tu verras. J'ai essayé de faire un petit zoom. Je sais pas si tu verras, mais on voit un peu mes petites imperfections, mes petits trucs, mes petits boutons. On les voit encore. Donc ça, je m'y attendais parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'a bien dit que c'était... Elle me l'avait dit. Elle m'a dit que c'était vraiment entre un fond de teint et une bébé crème. Donc je suis pas surprise. Mais c'est un fond de teint que je me vois bien utiliser quand il commence à faire chaud, tu vois. Quand t'es pas encore bronzé, mais qu'il commence à faire chaud. Ah oui, et il faut que je vous donne les prix. Il faut que je fasse bien mon taf. La petite facture qui se présente comme ça. Le fond de teint est à 75 euros quand même. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est quand même assez cher. C'est quand même très très cher pour un bon teinté. Je crois que c'est le fond de teint le plus cher que j'ai acheté de ma vie, je pense. Je pense que j'aurais pu le racheter parce que c'est la bonne teinte. Et bon, à toi de voir avec ton budget si tu aurais pu dépenser 75 euros dans un fond de teint Hermès. Pour les points positifs, je vais te donner comme d'habitude. Point positif, point négatif. Point positif, je trouve que le packaging est très mignon. C'est très très simple. Et surtout, c'est le style de packaging où il n'y a pas de gaspillage de produits en fait. T'as qu'à appuyer jusqu'au bout et c'est bon. Point positif, il y a aussi ma teinte. C'est facile à appliquer. C'est léger. Là, je l'ai mis sur ma peau et je n'ai pas cette sensation d'épaisseur. Des fois, quand tu mets du fond de teint, tu as l'impression que toute ta peau est grasse. Ça aussi, je trouve que c'est un point qui est intéressant. J'ai une peau mixte à tendance grasse sur la zone T mais qui graisse très très vite. Et quand je mets du fond de teint, habituellement, j'ai mon visage qui devient une boule à facettes. Donc pour le coup, je pense qu'il n'est pas très gras. Donc ça peut être intéressant si tu as la peau grasse ou mixte. Et point négatif, je pense que c'est le prix. C'est juste le prix. Et aussi, je tiens à préciser que la majorité des produits sont rechargeables aussi. C'est très très important, donc ça joue dans le prix. Quand tu paies un prix comme ça et que les produits sont en plus rechargeables, pour le coup, ça joue un peu dans l'équation. Du coup, j'ai poudré mon visage. Et ce que je trouverais intéressant de faire, c'est de faire le contouring avec cet échantillon. Il n'y a pas de produit pour faire du contouring pour l'instant. Habituellement, moi, je fais mon contouring toujours avec du charlotte silvery. J'ai découvert la marque récemment et j'aime trop. Habituellement, je fais mon contouring avec ça. Mais comme il n'y a pas de produit de contouring et qu'elle m'a donné ce petit échantillon, c'est le baume teinté perfecteur naturel. Pourquoi pas essayer de faire le contouring avec ça ? Ça va être, je pense, très compliqué. Il faut que je trouve un pinceau avec lequel on peut faire un contouring avec ce produit. Je pense qu'il faudra un pinceau vraiment fin et plat. Mais le problème, c'est que la majorité de mes pinceaux fins et plats, je les utilise pour estomper le contour de mes lèvres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris celui-là. Je sais que ce n'est pas du tout un pinceau pour ça, c'est pour les yeux, mais on s'en fiche. J'ai peur de salir partout. Vous me connaissez en plus comment je suis maladroite. J'ai mis un beau petit veston en plus qui est très très mignon. Je pense que je vais zoomer quand même un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Franchement, je trouve que ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Bon, là, tu ne verras pas ce que je fais de ce côté-là. Et j'en mets toujours aussi sur le front. Là, c'est carrément de l'art ce que je fais. Je vais prendre un autre beauty blender. Je n'aime pas utiliser le même beauty blender parce qu'après, j'ai toujours peur que ça me fasse des taches. Et comme vous le voyez, on voit déjà que c'est très très pigmenté. Purée, j'en ai mis trop. Attendez, je vais me modifier quand même parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, je pense que j'ai pas mal rattrapé. Je ne pensais pas que ce serait aussi pigmenté. Pourtant, je l'ai testé sur ma main au début, mais je me suis dit bon, j'ai peut-être mis trop. Je n'ai peut-être pas assez appliqué. Là, pour le coup, je trouve que ça va. Je vais appliquer le blush hors caméra. Le blush, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le blush rose feu. C'est celui-ci. Souvent, je reçois des DM en mode oui, que je mets beaucoup de blush. Mais le truc, c'est que moi, j'adore en fait cet effet joux brûlé, un peu joux cramé. J'aime trop. Le prix, si vous voulez l'avoir, je vous invite à aller voir la première partie de la vidéo où je teste la première partie du make-up Hermès. Du coup, maintenant, on va continuer et on va passer... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est quoi ça ? Alors, j'ai donc un highlighter qui m'a coûté un bras. C'était le produit le plus cher de toute la vidéo. L'highlighter, il coûtait... Surtout que je ne mets plus tellement d'highlighter, mais ma considère de vente, elle m'a dit que tu peux le mettre aussi sur les yeux. Donc, ça m'a rassurée parce qu'en général, je mets beaucoup de paillettes sur mes yeux. L'highlighter, il faisait 95 euros, presque 100 euros pour un highlighter. Ça s'appelle la poudre d'or fèvre. Alors, je n'ai pas osé demander s'il y avait des particules d'or dedans. Mais j'ose espérer vu qu'il fait quand même 95 euros. Donc, c'est celui-ci. Et la teinte, c'est Orperma Brass. Et c'est un enlumineur visage et yeux. J'espère vraiment qu'il vaut le coup. Et exactement, du coup, le même que pour mon blush, comme vous le voyez. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'à l'arrière, tu vois ce que c'est. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Magnifique. C'est waouh. C'est sublime. Je vais quand même passer mon doigt. J'ose à peine le toucher parce que ça m'a quand même coûté 95 euros. Il se présente comme ça. Alors, moi, je mets l'highlighter au doigt en général. Mais bon, je pense qu'on va prendre un mini pinceau. Je pense qu'on va prendre celui-là. Un pinceau comme ça. Pour l'appliquer parce que quand même, c'est quand même un highlighter Hermès. Et du coup... En fait, je vais en mettre sur mes zones de lumière habituelles. Là où j'ai déjà des zones de lumière pour les accentuer. Donc, sur mon nez. C'est très, très naturel. Je vais en mettre ici aussi. Vous voyez, j'ai une zone de brillance pour accentuer ma petite zone de brillance. Ce que je trouve cool, c'est que ce n'est pas un highlighter pailleté comme à l'ancienne. Parce que quand j'ai compris que c'était un highlighter, même si ça ne s'appelle pas highlighter, on est d'accord que c'est un highlighter. Ça m'inquiétait parce que je me suis dit que les highlighters, ce n'est plus trop à la mode. Maintenant, c'est plus utiliser des produits qui font de la brillance. Comme le fond de teint, par exemple, il fait exactement le petit effet brillant qu'il y a à la mode en ce moment. Je crois que je vais l'appliquer plutôt au doigt. Je suis en train de faire n'importe quoi, là. Mais je ne sais pas si je suis très fa... Quoique... Ouh ! Ouh là là, c'est joli, en fait. Ouh là là. En fait, c'est très naturel. Moi, dans mon miroir, je ne voyais pas extrêmement bien. Parce qu'il est tout petit, mais en fait, c'est très très joli quand la lumière... Ça fait un halo, en fait. Moi, j'avais peur que ça fasse un effet paillette. Mais en fait, c'est irisé. Ça fait un halo. Mais de ce côté-là, vous ne verrez pas parce que la lumière, elle est là, en fait. Et je vais en mettre sur les yeux aussi. Ça a toujours cette même petite odeur. Une petite odeur légère, en fait. Sur les yeux, je trouve que c'est canon. Attendez, je vais vraiment zoomer. Là, pour le coup, sur les yeux, je trouve que c'est canon. Vous allez me dire, on parle du prix. Est-ce que je vous aurais conseillé d'acheter un highlighter à 95 euros ? Eh bien, en vrai, pourquoi pas ? Parce que je suis en train de réaliser. C'est un double produit. C'est pour les yeux et aussi pour le visage, en fait. Pour illuminer le visage. Donc, en vrai, 95 euros, ça correspond au prix de deux produits. C'est très très léger. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Parce que si tu regardes mes vidéos, tu sauras que je mets toujours des paillettes sur mes yeux. Je mets toujours... En ce moment, j'utilise plus un produit Gucci. Je ne l'ai pas avec moi. Mais n'hésite pas à aller voir ma vidéo. Je teste le make-up Gucci. Moi, c'est vrai qu'en guise d'un lumineur, sur mon visage, j'utilise un petit gloss de chez Gucci. Un gloss pour le visage. Sur mes yeux, je mets toujours, toujours des paillettes. Et là, pour le coup, j'aime bien, en fait. Ce produit, je compte le réutiliser. Ça, c'est sûr. Et la texture est légèrement crème, mais pas trop. Surtout que... Attends, je n'ai même pas regardé s'il y a de l'or dedans. Je ne crois pas. Ça s'appelle poudre d'or fèvre, mais je ne crois pas. Donc, c'est écrit poudre précieuse frappée de Lex Libris Hermès. Lex Libris Hermès, c'est quoi ? C'est le petit logo qu'on a vu, je crois. Édition limitée. Ah ! Ah, c'est une édition limitée. Donc, voilà le prix. OK, je comprends mieux. Donc, ça veut dire que ça ne fera pas partie de la gamme permanente, que Hermès ne fera pas d'highlighter. Et c'est pour ça qu'il coûte aussi cher, en fait. Parce que c'est une édition limitée. Et là, du coup, tout s'explique. Donc, j'ai un objet collector. Donc, je vais très peu l'utiliser. Je vais le garder. Et ça, j'adore. J'adore les trucs comme ça. Une bonne stratégie quand tu fais du maquillage haut de gamme. Et là, pour le coup, je trouve que ça justifie le prix. Parce que tu sais que tu es la seule personne à avoir cette tente d'highlighter. Peut-être qu'Hermès refera de l'highlighter. Mais pas forcément cette tête-là. Franchement, j'aime bien. C'est très léger. Le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup. Mais je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, j'adore me maquiller en transparence. J'adore mettre du maquillage léger. Et ce que j'aime justement avec ce produit, c'est que ça ne me sort pas de ma zone de confort. Quand j'ai acheté cet highlighter, je me suis dit... Ça fait longtemps que je ne mets plus d'highlighter. Et pour le coup, quand tu regardes, ça ne fait pas l'effet highlighter. Ça fait vraiment l'effet à l'eau de lumière que j'ai dans la plupart de mes vidéos. Une fois, il y a une fille qui a commenté sur ma vidéo. J'ai eu un peu des scrupules. Je me suis sentie un peu comme une arnaque. Où elle m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour avoir une peau aussi belle. Genre, ta peau, elle brille et tout. Alors que j'ai littéralement un spot, enfin une ring light, pour pouvoir avoir cet effet lumineux. Donc ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur internet. Du coup, hors caméra, j'ai mis mon crayon et mon mascara parce qu'il n'y en avait pas dans la gamme. On va tester une des choses que j'avais vraiment hâte de tester. De l'huile, soin infusée, couleur et senteur. En fait, c'est un gloss. Je suis trop contente. Hermès a sorti des gloss. 52 euros, le gloss. On va arrêter d'être surpris. C'est le même packaging que tous les autres produits. Et j'ai pris une petite couleur. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon ! Ça, j'adore. Ça, je pense que ça va être mon produit préféré. Je suis très, très emballée parce que j'adore le gloss. Trop, trop, trop mignon avec le Hermès derrière. Je dis franchement, ça, je pense que ça va être le produit phare de la nouvelle gamme, en fait, de tout ce qui est sorti. Parce que c'est trop cute. Et c'est super fun, surtout l'été, en fait. J'adore mettre du gloss l'été. Et ça sent le bonbon ! Aucun des autres produits n'a d'odeur, mais celui-ci. Ça sent le bonbon, j'aime trop. Je suis trop contente. J'ai fait le contour de mes lèvres et on va tester ce petit gloss. L'application, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça sent vraiment... Ça sent le bonbon. J'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Oh ! J'adore. Et moi, ce que j'aime bien faire avec mes gloss, j'aime bien mettre un petit peu de rouge à l'intérieur. Moi, là, je vais pas le faire puisque sinon, ça va un peu gâcher l'effet naturel du gloss. Mais j'adore. Attendez, je vais mettre de loin. Eh ben, franchement, j'aime trop. Dites-moi ce que vous pensez du résultat en commentaire. J'aime trop. La conseillère de vente, elle m'a aussi donné des échantillons, des rouges à lèvres matte lipstick. C'est ça qui est trop cool. Je vais les essayer. Je les essaie sur mes lèvres ? Ok, je vais les essayer sur mes lèvres, mais je vais pas montrer comment je les applique parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc, je vous montre tout de suite. En premier, on a... Alors, celui-ci, c'est rose boisé. Donc, je l'ai appliqué au pinceau comme ça. Et c'est comme ça, je vous montre. Je vais vous montrer plutôt de ce côté-là. Celui-ci, je pense qu'il est un peu foncé pour moi. Mais sinon, au niveau de la texture, c'est un matte, mais qui n'est pas sec, en fait. C'est vraiment hyper hydratant. Et du coup, on va tester maintenant rose épicée. Mais pour le coup, rose boisé, je trouve que ça me va pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça me va pas du tout. Rose épicée, j'adore. Celui-ci, je vais zoomer pour vous montrer. Il n'y a pas une grande différence entre les deux, mais je pense qu'avec les sous-tons de ma peau... Oh ! J'avais pas vu que vous voyez Père là-derrière. Elle est pas trop mignonne, elle devient trop chou. Du coup, celui-ci, je préfère. C'est donc rose épicée. Cette couleur-là, la texture toute douce. Vraiment, j'adore. Maintenant, on va tester le foncé, mais sur le style de couleur-là, moi, j'aime pas du tout sur moi. Je trouve que ça me va pas, mais bon, on va tester quand même. Ok, alors contre toute attente, je crois que j'aime bien la couleur. Je crois même que c'est celle qui me va le mieux. Non ? Je suis impressionnée en fait par la texture des rouges à lèvres. Je fais tout hors caméra parce qu'il me reste vraiment 1% et que je pensais pas vous tester aussi les rouges à lèvres. J'avais pas vu, mais ma conseillère de vente là, elle m'a refaite. J'ai encore deux autres couleurs, dont une que je viens de mettre là sur mes lèvres. Donc ce que j'ai sur les lèvres, c'est beige Kala Hari. J'espère que ça va pas couper sur moi, punaise. C'est en train de me dire batterie faible. Donc c'est la couleur que j'ai juste ici. Je pense que vous voyez, ça, ça me va pas. Ça, je pense que ça me va pas. C'est pas fait pour ma teinte. Et enfin, la dernière couleur. J'espère que j'ai pas du rouge à lèvres partout parce que je fais super vite pour pouvoir vous montrer toutes les couleurs. La dernière couleur, c'est rouge Amazon. C'est un peu le style de rouge que je mets, enfin bon, quoi que dans un rouge un peu plus orangé. Je sais pas si vous vous rappelez, avant je mettais tout le temps que du rouge à lèvres rouge et là beaucoup moins. Dans la vidéo, je vous mettrais qu'est-ce qui est rouge à lèvres satiné, qu'est-ce qui est mat. Le meilleur résultat selon moi, ce sont les lipsticks mat. Les satinés, voilà, ça va je trouve, mais les mat, ils sont vraiment, ils sont vraiment, vraiment bien. C'est tout pour les produits teints que j'ai achetés, mais j'ai aussi acheté des produits pour les mains. Parce que oui, Hermès est arrivé avec une gamme pour les mains. Rien que la crème pour les mains, Hermès a sorti une crème main un peu à la Chanel, tu vois. Et la crème main, il y en avait plus et je sais pas quand est-ce qu'elle va ressortir. Donc je pense qu'elle ressortira cet été. Donc je suis très contente de pouvoir vous la tester. Et j'ai pris aussi du vernis. J'ai le vernis et j'ai la laque. Donc on va tester. Je suis dégoûtée. Je viens de voir que ça filmait pas en fait. J'étais en train d'appliquer le vernis pour vous montrer du coup, enfin de vous faire un retour sur le vernis. Et du coup, ça filmait pas. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai décidé de pas faire toute ma main parce que la couleur ne va pas avec les looks que j'ai prévus cette semaine. Mais ce que je vous disais pendant la vidéo, c'est que le vernis, il est vraiment bien pour le coup. Vous fiez pas à la manière dont je l'ai appliqué. Et ça, c'est une seule couche. Pas du tout transparent. Mon exemple le plus récent, c'est le vernis Gucci qui était franchement pas terrible. Tu passais une fois et c'était transparent. C'était vraiment pas terrible. Là, pour le coup, il est bien. Et en plus, c'est une application sans base. Il est vraiment très très bien. Et ça, pour le coup, je suis contente. Il fait 45 euros. Franchement, c'est quelque chose que j'avais pas... J'ai pas cette couleur-là. Donc je suis vraiment... Je suis contente. Le packaging aussi est très joli. Donc pour rappel, la couleur, c'est vert égyptien. Par contre, ça va de vente me disait que le vernis le plus vendu chez Hermès, c'est le vernis étoupe. Parce que oui, il y a un vernis étoupe. En fait, étoupe, c'est la couleur... C'est une couleur de cuir que je peux retrouver sur les sacs en cuir d'Hermès. Parmi mes choix, il y avait un Birkin étoupe. Mais étoupe, franchement, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit... Waouh, c'est trop beau. Enfin, ça a l'air canon, mais il n'y en avait plus. Et il faut savoir un truc, c'est que le rayon vernis, il a été dévalisé. Il restait pas grand-chose. Et même plein de produits, il restait pas grand-chose. Genre, le pinceau ne restait pas. Enfin, il y a plein de trucs. De toute façon, j'ai fait des vidéos. Je vous montrerai. J'ai pris tout ce qui était disponible, en fait, pour vous montrer un maximum de choses. Mais le vernis, c'est un produit qui plaît beaucoup aux clientes, apparemment. Trop bizarre, pendant que je parle, j'ai un seul long vernis. Mais en tout cas, pour le coup, il est vraiment bien, ce vernis. Mais ça peut faire un joli cadeau. Il s'applique très, très bien. Il est épais, comme je te dis, il n'y a qu'une seule couche, là, pour le coup. Donc voilà, le vernis fait partie de mes produits préférés de la vidéo. Ça, je peux te le dire démarre. Ensuite, j'ai pris un autre produit main. Je pense qu'on va vraiment le tester rapidement, pour le coup, parce que je n'ai pas fait toutes mes mains. Donc c'est la laque de finition Top Coat. Il y avait aussi la base, mais la base, je n'en avais plus. Et il y a aussi une huile, mais l'huile, il n'y en avait plus. Et du coup, très, très, très joli. Vraiment, celui-ci, il est très élégant. 45 euros aussi. C'est du Top Coat, en vrai. Voilà, c'est la odeur du Top Coat. C'est du Top Coat. On va juste rapprocher. Je vais le faire devant vous. Et je vais vous l'appliquer. Voilà, je pense que vous voyez, ça fait briller l'ongle. C'est une laque, quoi. C'est pour ça que je ne voulais pas rester 100 ans dessus. Je ne pense sincèrement pas que ça fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais je me dis, en fait, si tu veux faire un cadeau, tu prends tout simplement... Ou te faire un cadeau à toi, ou te faire ton kit de vernis. Tu prends simplement le vernis, la laque pour vernis, la base et l'huile. Et ça fait un super coffret. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont fait. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour les updates. Et du coup, maintenant, on va passer au produit que j'avais le plus envie de tester dans cette vidéo. Et le produit qui m'a le plus intriguée. C'est la crème Les Mains Hermès Soin Complet, réparateur et protecteur à l'extrait de Murillet Blanc. J'en ai énormément entendu parler. Apparemment, c'était le produit de la nouvelle gamme et surtout de la collection vernis pour les mains qu'ils ont sorti. Donc ça, j'avais extrêmement envie de le tester parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Chanel a sorti la crème main, ça a fait un buzz. Pas possible sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai déjà ouvert juste ici, mais je ne l'ai pas encore testé. Le packaging, je le trouve vraiment bien. Genre minimaliste, simple, sobre. Maintenant, c'est tout ce que j'aime en fait. J'adore les produits comme ça. Même mon Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais ma petite pub. Même mon Instagram, il est un peu dans cette vibe minimaliste, sobre et tout. J'aime trop ce petit produit. J'avais trop hâte de tester. J'ai vu sur Internet que l'odeur de ce produit s'est un petit peu parlé. Les gens disaient qu'ils n'aimaient pas trop l'odeur. Donc je ne sais pas. Pour le coup, on va voir. Moi, c'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est la petite crème. Déjà, c'est bien épais. Ça, j'adore le fait que ce soit épais comme ça. Oh, j'adore l'odeur. Oh là là. Oui, sur Internet, je voyais les gens. Ils disaient que ça sent les plantes et tout. Ça sent la mamie, entre guillemets. Moi, j'adore. Franchement, effectivement, ça sent les plantes. Genre, ça ne sent pas les odeurs de crème pour les mains. Genre, le caramel, la rose et tout. Ça sent vraiment les plantes. Moi, j'adore les odeurs comme ça. Ça sent un peu les produits pharmaceutiques. Genre, les trucs style phyto. Oh, j'adore. Mais moi, je trouve que ça fait sens qu'une crème pour les mains Hermès sente les plantes parce qu'Hermès, ils ont aussi tout cet univers autour des jardins. Ils ont... C'est ça qui est dommage. Je ne sais pas si vous verrez. Elle fait des résidus, la crème. Je vais frotter pour voir si les résidus, ils partent. Mais le problème, c'est que plus je frotte, plus il y a de résidus. Donc, c'est trop dommage. Est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que c'est le temps que ça sèche ? N'hésitez pas à me dire sur Instagram et je vous ferai des retours par rapport à la crème. Donc, moi, j'ai la 100 ml. Elle fait 89 euros. Ce que je vous disais avant, moi, j'adore l'odeur. C'est vraiment, je trouve le point fort aussi. Je trouve aussi que le fait qu'elle soit épaisse et que du coup, elle soit bien, bien grasse quand tu l'appliques. Ça, c'est cool. Du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, dans l'ensemble, j'ai eu pas mal de bonnes surprises. Donc, numéro 1, c'est le gloss. C'est pour moi mon top 1. Si tu as envie d'acheter quelque chose, c'est celui-ci. Il est trop bien. En numéro 2, le fond de teint. C'est sûr que je vais le réutiliser. Il est très, très bien. Et en troisième, évidemment, le vernis qui est celui-ci. Donc, voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre un like, à me suivre sur Instagram. Et puis, quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501